salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour faire un bilan de cette année 2021 alors j'arrive un petit peu sur le tard je sais parce que j'ai déjà fait les vidéos en début janvier qu'on n'arrive pas en janvier et que je ne sors mon bilan que maintenant mais c'est pas grave on fait un autre rythme surtout je pouvais pas commencer janvier sans avoir prévu les challenges que j'allais faire sinon j'aurais pas pu faire mes challenges en temps et en heure donc c'était la seule solution que j'avais donc le bilan c'est maintenant et alors je vais pas faire les meilleures et les pires lectures parce que tout simplement j'ai pas eu de grosses déceptions cette année j'ai eu deux livres qui m'ont un peu laissé sur ma faim donc on va en parler et je vais faire mon année livres est ce que 2021 en dix lecture et je pense que ça sera très très sympa donc je vais prendre dans l'ordre normalement je crois chronologique de ce que j'ai lu cette année mais je ne suis pas sûr voilà donc on va commencer par une petite déception que j'ai lu cette année déception parce que je m'attendais vraiment quelque chose de très 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 chouette et que quand je l'ai lu pour ce roman que je n'ai plus en ma possession parce que je l'avais emprunté quand je travaillais en librairie ce roman c'est aliénor fille de merlin de séverine gauthier ce roman je lui ai mis à l'époque trois sur quatre et là je lui mettrais honnêtement deux pas trois sur quatre trois sur cinq et là je pense que je lui mettrais genre deux sur cinq parce que ça m'a vraiment laissé sur ma fin et pas plus du tout donc pour le petit pitch aliénor fille de merlin bon pour ceux qui ne connaissent pas trop évidemment ça parle de la mythologie de brosséliande ça parle de la mythologie arthurienne on se retrouve avec aliénor qui est donc la fille de merlin vous l'aurez tous deviné voilà cette petite aliénor c'est une jeune fille je crois qu'elle a genre 11 ans quelque chose comme ça c'est vraiment middle grade donc on est sur un roman qui est pour les jeunes ados enfants entre 8 12 je dirais aliénor donc va c'est vraiment au début du livre va perdre son père donc merlin et son père apparaît sous forme d'enfantôme pour simplement le ressusciter puisque pour lui tout est possible et à partir de ce moment là elle va découvrir des gens qui vont probablement l'aider possiblement en tout cas et dont on va avoir lancelot qui d'ailleurs je crois le protagoniste de la suite de la saga on va avoir la dame du lac qui va être très utile est également morgane préfet morgane le pitch c'est vraiment s'attraverser pour essayer de sauver merlin mais tout ça en passant par des pensées différentes de celles qu'a son père elle évolue en fait c'est vraiment un roman initiatique c'est qu'une début de saga je sais qu'un début de saga je sais pas vraiment où voulait aller l'auteur parce que du coup j'ai pas fini par la saga j'ai fini le tome mais je sais pas vraiment vers quoi s'attend je pense que s'attend vers une pensée de la magie que aliénor a acquièret avec ses rencontres au fil du temps puisque vraiment morgane n'a pas du tout la même façon de penser que merlin et sur ce point là ça pouvait être très intéressant mais bon ça reste un roman que j'ai trouvé très enfantin alors oui c'est un middle grade oui c'était su quand je l'ai commencé malheureusement ça ne l'a pas fait avec moi parce que là pour le coup en termes de mythologie on a quasiment rien c'est vraiment très très vide à part les noms donc moi ça m'a beaucoup manqué puisque c'est une mythologie que je connais très très bien et que j'aime énormément donc ça c'était vraiment pas ma cam et sur ça vraiment j'ai trouvé ça dommage c'est pas parce que c'est un middle grade que ça c'est forcément enfin il y avait vraiment un côté très goofy où c'était vraiment très rigolo des personnages qui étaient là pour le fun enfin merlin c'est vraiment un comique relief dans ce livre là et j'aime pas parce que pour moi c'est pas parce qu'on fait du middle grade qu'il faut forcément être le petit rigolo de la bande qui qui fait que des blagues et qui est là pour faire rire tout le monde on peut aussi montrer des choses intelligentes on peut aussi je sais pas créer des personnages qui ont vraiment une profondeur je trouvais pas que c'était particulièrement là dans ce roman là et non ça m'a vraiment pas plus c'est ce roman là vraiment déçu et j'en parle ici parce que ça fait partie des livres qui m'ont marqué pas dans le bon sens mais qui ont marqué mon année quand même on va passer à un roman qui est beaucoup plus sympa qui est aussi je crois classé middle grade en tout cas nous il était classé middle grade dans beaucoup de librairies je l'ai vu là parce que j'imagine que c'est classé comme ça mais bon je suis pas d'accord ok ce roman là pour le coup c'est un coup de coeur je l'ai mis dans mes coups de coeur c'est cinq sur cinq très clairement je l'ai adoré j'ai passé un moment de fou et je vous présente légende des quatre de cassandra o'donel c'est mon premier cassandra o'donel je sais qu'elle est très 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 connue d'ailleurs anecdote je pensais que cette dame était américaine pas du tout ok je l'ai rencontré au salon du livre de mon travail cette année et elle est bien française en fait et ça m'a trop étonné puisque je l'ai entendu parler je l'ai fait mais du coup c'était trop trop bien parce que du coup j'ai pu échanger avec elle un petit peu j'ai acheté le tome 2 là bas donc il est dédicacé un plaisir ce roman là je l'ai pris parce que ma collègue libraire était trop fan de la légende des 4 et je m'étais dit je vais le tester je vais je vais lire parce que effectivement ça donne envie puis j'avais envie de lire un middle grade en l'occurrence moi je suis pas tellement pour dire que c'en est un mais bon bon j'ai pris ce tome vraiment j'avais pris emprunté donc je ne voulais pas le garder et j'ai tellement aimé que je l'ai acheté donc pour résumer ce petit livre cette petite je crois que c'est une je ne sais plus comment dit c'est 4 tomes je crois que c'est une saga de 4 tomes pour l'instant donc la légende des 4 c'est un roman dont le résumé est assez simple en fait à résumer rapidement c'est une espèce de dystopie avec une société qui se recrée après une grande guerre donc on a quatre clans de métamorphes qui se transforme donc en animaux on a le clan des loups le clan des tigres le clan des serpents et le clan des aigles c'est ça des aigles j'ai l'impression que ce nom n'existe pas et ces quatre clans sont plutôt dans une espèce de paix mais pas tellement parce qu'en fait ils s'aiment pas trop quand même la guerre a été vraiment très difficile et donc ils gardent une espèce de paix mais qui très très tendue on va dire qu'il tient sur un fil réellement et avec évidemment ces quatre clans de métamorphes on a également les humains qui sont au milieu et qui sont un petit peu flippés parce qu'en fait ils sont très très puissants c'est métamorphes et donc eux s'il y a quelque chose qui tombe ça va leur tomber dessus forcément on va suivre les quatre grands héritiers de chaque maison de chaque maison de sary poto de chaque clan pardon et donc on va voir vraiment de tous les âges dans cette saga je crois que le plus jeune et 12 et quelques étant en tout cas un jeune très très jeune ado voire enfin encore les autres sont plus grands voire vers la majorité donc ça c'est très cool parce que en final c'est ça que je voulais dire que ça c'est pas vraiment un middle grade pour moi parce qu'il ya de tous les âges et que c'est un roman qui au final très mature dans sa façon de penser la politique sa façon de penser la guerre sa façon d'en parler les réflexions des personnages sur tout ça je trouve qu'il ya vraiment une grande maturité dedans ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman au delà de tout cet aspect mature que je trouve pas forcément dans tous les romans de jeunesse sont les personnages en fait je trouve qu'ils sont super attachants vraiment on a quand même des enfants aussi donc c'est une façon de penser qui est trop intéressante enfin qui est très très différente évidemment dans un adulte mais c'est quand même les enfants qui ressortent de la guerre c'est tous des chasseurs tous des guerriers et ça c'est vraiment je trouve très intéressant pour le coup de voir ça et je sais pas c'est hyper bien écrit c'est super prenant c'est vraiment un pays du turner de malade enfin c'est impossible de le laisser je l'ai eu hyper vite et non c'est vraiment une super bonne découverte je l'aurais pas acheté sinon de toute façon et je le recommande de fou surtout que cassandra au donnel est tellement gentil je la conseille vraiment très très fortement c'est une super bonne surprise pour moi nous voilà la légende des quatre de cassandra au donnel qui est d'ailleurs publié chez flammarion jeunesse si ça vous intéresse courrez c'est trop bien j'en suis de parler d'un autre roman que je n'ai plus parce que je l'avais pour le coup emprunté pour le lire il m'a beaucoup marqué mais je n'ai pas acheté ni gardé ce roman c'est donc au prochain arrêt de harry non de hiro harikawa je vais y arriver donc au prochain arrêt de hiro harikawa je crois que c'est chez babel en tout cas c'est un roman d'un auteur japonais qui a également écrit mémoire d'un chat qui est sorti en poche l'année dernière qui est très 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 apprécié et donc moi j'ai lu ce roman là qui est magnifique j'adore la couverture ce roman là je lui ai attribué un coup de coeur et 5 sur 5 également au prochain arrêt c'est une histoire qui est assez intéressante je trouve parce qu'on va suivre un train on va pas suivre des personnages on va vraiment suivre un métro et en suivant ce train on va évidemment rencontrer des personnages qui soit sont très récurrents à ces trajets là soit ne le sont pas du tout j'ai envie de dire l'écriture est très très douce on est vraiment pris avec des personnages avec des réflexions sur la société avec des réflexions sur sur eux enfin c'est très 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 bien fait c'est compliqué de le résumer je trouve parce que il ya beaucoup de choses c'est très dense mais c'est très court en fait c'est ça donc on va rencontrer des personnages très très différents moi c'est ça qui m'a beaucoup plu c'est ce côté où on a une pluralité de personnages qui est assez dingue on suit vraiment des histoires qui sont plus ou moins loufoques qui sont parfois vraiment inattendus et ça marche très très bien parce que parce que c'est très bien écrit j'ai vraiment passé un moment unique avec ce roman j'ai pas énormément de choses à en dire parce que je pense que c'est un roman qui se découvre et qui se déguste et qui qui va parler de manière différente à chacun et pour ça j'ai pas envie de trop en dire c'était toujours très beau très doux je vais dire un truc un peu cliché mais c'est vrai que moi j'ai l'habitude de regarder des ghibli et je trouve que c'est vraiment cette ambiance là c'était très émouvant ça amenait beaucoup de problématiques je pense aussi sur leur société il ya des grandes questions qui sont posées qui n'ont pas de réponse parce que l'auteur ne prend pas par la main et nous dit clairement au bout d'un moment c'est aussi à toi de te faire tes propres réponses c'est un roman qui est hyper riche qui est comme je vous l'ai dit très très court en fait qui se lit hyper rapidement parce que l'écriture est super fluide mais qui laisse après plein de choses à repenser à retravailler et ça c'est un genre de roman qui forcément marque énormément les esprits et moi ça m'a vraiment aujourd'hui encore j'y pense et pour ça je pense que c'est une grande réussite on va se passer à un roman que j'ai donc je vais pouvoir le tenir dans mes petites mains et je suis tellement contente de le tenir parce que ma passion seront moins je l'ai lu je crois début de l'été enfin non c'était pas l'été non non j'allais dire début de l'été mais non on était je pense en juin pour en juin et il venait de sortir il venait de sortir ou on venait de l'avoir en non il venait de sortir et je l'ai pareil je l'ai pris je me suis dit je vais le lire et je l'ai acheté parce que je l'ai adoré l'été de tous les possibles de jennifer neven alors je sais que le tri c'est très connu mais pareil c'est mon premier et je n'avais jamais lu de jennifer neven en réalité je ne saurais même pas vous dire ce qu'elle a écrit d'autres donc allez vous renseigner je ne sais pas mais ce roman qu'elle claque en fait qu'elle claque je m'attendais vraiment à lire une romance été estivale un truc très chill doux à prise de tête et au final je me retrouve avec un livre qui m'a retourné le cerveau pareil c'est un coup de coeur c'est un coup de coeur je lui ai mis 5 étoiles aussi donc 5 sur 5 c'est un tout gagnant il est publié chez gallimard c'est ça donc en grand format je ne sais pas s'il va sortir en poche cette année ou pas et on va essayer de faire un petit résumé on va suivre claudine qui n'avait pas du tout prévu ce qu'allait se passer cet été là parce que elle devait partir en road trip avec ses amis mais ses parents cet été la divorce et elle va se retrouver à partir sur une île déserte presque enfin bref une île très peu peuplée avec sa mère et là bas elle va rencontrer plein de gens en vérité et surtout un garçon qui va marquer son été à tout jamais c'est tellement plus que ça là je vois que les thématiques derrière il ya écrit premier amour oui sexe oui mais pas tant que ça secret de famille et passage à l'âge adulte parce que oui ça aborde tout ça et honnêtement alors j'ai pas trouvé que la partie romance était si présente que ça c'est une romance qui met beaucoup de temps à se créer je trouve que c'est assez slow burn en fait surtout qu'à la base claudine elle elle est vraiment pas ravie d'être là donc elle est très enfin refermée sur elle même elle n'a pas du tout envie de discuter avec jérémiable semble-t-il c'est cela elle a pas envie d'être là elle préfère s'enfermer dans sa chambre pendant tout l'été à lire des livres plutôt que d'essayer d'être sympathique et de faire des choses c'est claudine clairement sauf qu'au bout d'un moment bas elle va se rendre compte que cette île elle a énormément inspiré sa mère parce que sa mère est autrice pour plein de ses romans et elle va se rendre compte qu'il ya beaucoup de choses cachées sur son passé sur cette île et elle va vouloir partir en expédition et jérémya qui connaît toutes les forêts et tous les alentours de l'île va être son guide en fait un peu vers ce qu'elle et les recherches je trouve que leur relation entre fonctionne très bien du début à la fin honnêtement c'est pas trop on n'est pas sur la relation par exemple entre un bad boy et une jeune fille enfin c'est une romance qui me plaît parce qu'elle est très humaine ouais c'est une romance qui est très slow burn qui est douce à arriver qui se met en place gentiment qui est très respectueuse les deux se respectent beaucoup et ça c'est pareil c'est hyper important je trouve dans une romance ado parce que c'est un livre ado en l'occurrence et on a aussi tous cette dimension de se comprendre et de se forger de se créer que claudine va avoir parce qu'il ya vraiment cette réflexion de évidemment c'est son dernier été en tant qu'ado elle va enfin en tant qu'ado parce que je dis elle finit elle a fini sa terminale et elle va rentrer en études supérieures et à toute cette réflexion de qu'est ce que je vais faire plus tard qu'est ce que je vais devenir évidemment qu'on a tous et voilà elle se pose beaucoup de questions sur elle même et je pense que sans que jeremia soit la réponse à toutes ces questions il est quelqu'un qui va beaucoup l'aider à se comprendre et à se forger c'est pas non plus la romance ultime de c'est l'amour de ma vie je ferai rien sans lui non c'est vraiment ils se rencontrent ils apprennent chacun des deux et après si la vie les réunissent et super mais on est avant tout des personnes et on avance avant tout pour nous et voilà c'est très c'est très sain comme message je trouve et non vraiment c'est c'était une très 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 chouette romance que je conseille de fou parce que pareil je m'attendais pas à tomber sur un livre comme ça et j'ai passé un super roman et je le garde si je garde une romance généralement c'est que je trouve qu'elle est incroyable et qu'elle a m'a beaucoup marqué donc voilà je vous conseille vivement l'été de tous les possibles des uniforme even pour le prochain ou alors non je fais pas ça dans la vie ça se fait pas hermione granger là pour le prochain pour le prochain ouvrage on va dire ça bon je vais passer à un graphique donc je vais passer à un manga mauvaise herbe de alors là attendez puisque moi je suis con keigo shinzo donc mauvaise herbe qui publie chez le lézard noir qu'on me recommande 50 fois l'année parce que oui c'est la meilleure édition de manga arrêtez j'ai compris en fait stop je l'ai adoré ok je sais que c'est un coup de coeur aussi parce que c'est un petit peu pour ça que je présente les livres ici et je lui ai mis cinq étoiles encore une fois sur cinq j'adore les dessins j'adore les graphismes c'est une première étape vers le coup de coeur pour moi est ce que je peux montrer l'intérieur sont spoils et en vrai j'ai un petit peu peur il y avait une jolie image on voit rien là voilà c'est des dessins qui sont hyper épurés mais qui ont vraiment un sens très très doux je trouve les dessins il y a un petit chat il est trop l'homme à nion là et lui il est gentil de ouf bref mauvaise herbe alors de quoi que ça cause c'est un saïnen déjà donc c'est à dire un manga pour les adultes sur cette jeune fille qui s'appelle chiori qui est donc une lycéenne mais qui en fait ne va pas au lycée parce que elle passe sa vie à fuguer parce qu'elle a une vie de merde et yamada qui est lieutenant de la police de son quartier va la retrouver un jour dans un est ce qu'on peut dire une maison close j'allais dire un bordel mais bon il va donc la retrouver dans cette maison close et il va avoir envie de l'aider pour des raisons très très personnelles que je n'éciterai pas ici mais c'est une ce sont des raisons très très belles et très émouvantes donc il va vouloir absolument aider cette jeune fille qui n'arrête pas en fait de lui échapper de fuguer et de fuir les en fait de fuir tout ce qui pourrait être potentiellement positif pour elle parce que elle veut pas se retrouver en foyer en fait elle voudrait juste attendre ses 18 ans et réussir à bosser et à se barrer nous dans ce manga là on va vraiment suivre elle on va vraiment suivre chiori en fait voir comment elle elle fuit la vie qu'est ce qu'elle en pense comment elle a envie de vivre tout ça et en parallèle on va voir de temps en temps yamada qui la croise qui la cherche qui la trouve qui la repère enfin voilà c'est vraiment des chassés croisés comme ça mais j'ai adoré je trouve que c'est hyper émouvant c'est hyper humain je pourrais pas vraiment argumenter parce que je connais pas assez l'univers manga pour dire en quoi c'est incroyable en quoi c'est très très bien en tout cas c'est un manga qui aborde la société japonaise aussi dans ce qui peut être difficile je veux dire même la société tout court parce que ça peut être dans tous les pays c'est un manga ouais qui aborde une jeunesse qui vit de grandes difficultés on est aussi sur un manga qui parle de manière très humaine de l'aide de l'entraide tu as eu plein de choses qui sont très touchantes et non franchement c'était une découverte incroyable mauvaise herbe achetez les y'en a que quatre oui mais c'est quelque chose qui me qui me pousse parce que quand il y en a 56 c'est plus difficile de se dire je vais acheter 56 mangas c'est beaucoup quand même on va passer au prochain roman qui est un je l'adore je l'adore je l'adore je l'adore j'ai envie de lui faire des bisous toute ma vie il est incroyable non plus sérieusement pourquoi je l'aime autant et pourquoi il m'a autant marqué il m'a sorti d'une panne de lecture qui était très 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 forte j'ai vécu un truc compliqué dans ma vie perso au mois de juin ouais c'est ça et à partir de là en fait tout l'été j'arrivais pas à lire j'ai genre lu rien merveilleux j'ai lu un livre de tout l'été c'est merveilleux donc pendant trois mois j'étais bloqué et arrive ce mois là septembre je me dis bon bah je vais lire ça parce que parce que je l'ai ma meilleure amie n'en voulait plus et je lui dis bah tu me le donnes elle m'a dit non je l'ai pris parce que l'auteur je l'adore la faucheuse de neil shusterman et en fait neil shusterman pour ceux qui ne je m'étouffe parce que je suis heureuse ni le shusterman pour ceux qui ne savent pas c'est celui qui a écrit le roman dry est-ce que je peux le sortir mais où il est là mais juste là voilà c'est ce roman là dry je ne sais pas si vous le connaissez ou non mais en fait ce qui est trop marrant c'est que c'est ma première vidéo youtube en vrai je l'ai fait sur dry et j'ai évidemment la saga entière de la faucheuse mais j'ai aussi le début de sa prochaine saga éclat d'étoiles qui pour l'instant est une biologie je ne sais pas si ça doit aller plus loin j'achèterai le tome 2 très vite je pense donc vous l'aurez compris je suis une groupie de neil shusterman j'avais trop aimé dry je trouve que c'était en fait j'avais trouvé l'écriture très prenante et très différente de ce que j'avais l'habitude de lire en roman ou aillet et et c'est pour ça que je l'avais surtout aimé parce qu'en soit l'histoire n'était pas cassé pas trois pattes à un canard mais l'écriture était vraiment brut je trouve je sais pas comment expliquer exactement mais c'était très différent je n'ai pas les mots mais ça va bien se passer et donc la faucheuse mais c'était une évidence en fait et regarder on regarde ça ça c'est la preuve que c'était bien je l'ai lu en mode mais je il m'a sorti de ma panne quoi je l'ai lu hyper vite je l'ai adoré j'ai passé un moment de fou furieux avec et c'est à partir et s'il me semble bien que c'est à partir de lui que tout est reparti genre le débit où je me suis dit putain j'ai envie de lire c'est grâce à lui vraiment il n'y a personne d'autre qui l'a fait pour ceux qui veulent un résumé parce que vous ne savez pas de quoi que ça cause une société dystopique où personne ne meurt de mort naturelle ça n'existe plus les maladies ont été éradiquées on soigne bien trop vite si quelqu'un meurt c'est soigné enfin les gens sont ressuscités en fait directement donc il a bien fallu créer quelque chose pour réguler la population sinon c'est pas possible de vivre comme ça et ce sont à quoi vont servir les faucheurs et donc on va partir sur ce pitch là c'est déjà un pitch qui c'est un pitch qui philosophiquement est très intéressant parce que qui tuer qui ne me pas tuer est ce que on peut vraiment être complètement objectif quand on est humain parce que c'est ce qu'on demande en fait aux faucheurs c'est d'être complètement objectif et de tuer vraiment avec cette part de hasard est ce que c'est possible est ce que c'est bien est ce que c'est humain de faire ça beaucoup de questions que ça soulève évidemment et donc nous on va se retrouver avec deux jeunes protagonistes qui sont adolescents c'est pour ça que c'est un roman waï aï young adultes qui vont tout simplement tous les deux devenir apprentis faucheurs et il va y avoir un petit problème c'est qu'ils vont devoir se battre pour savoir qui de deux devient le faucheur et l'autre meurt donc petite guéguerre entre amis j'ai adoré j'ai j'ai mais c'est incroyable c'est incroyablement bien écrit l'univers est riche l'univers et danse l'univers propose plein de choses qui vont être abordés sur la suite parce qu'on a quand même un gros moteur d'intelligence artificielle qui régit la société qui s'appelle thunderhead et qui est le tome 2 qui ne semble pas être parfaitement bien et bon et gentil avec les gens donc je ne sais pas trop il ya beaucoup de choses qui restent en suspens dans ce tome 1 mais c'est un récit introducteur qui marche qui déchire qui qui fonctionne et enfin vraiment voir ces deux jeunes protagonistes qui n'ont pas du tout envie de faire ça de leur vie parce que ce n'est pas un choix vous êtes choisis pour être apprentis et vous êtes choisis pour être faucheurs vous faites pas vous qui décidez c'est pas vous qui décidez ok mais c'est pas toi qui décide ça soulève donc énormément de questions humaines de questions philosophiques enfin il ya beaucoup 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 de choses dans ce roman et c'est pour ça que je dis qu'il est très dense parce que c'est pas un univers où il ya 40 mille personnages et c'est un univers qui propose beaucoup de réflexions très différentes les unes des autres et donc très très dense il ya énormément d'action aussi en fait c'est ça je pense là le truc de nietzschosterman c'est d'être tout toujours créer des choses où il ya beaucoup de questions qui sont posées tout ça dans un truc qui bouge où l'action ne s'arrête pas où on a toujours envie de continuer et donc c'est juste parfait parce que c'est la recette idéale du j'ai des questions à me poser mais c'est pas non plus un récit qui est juste boum boum ça exauce partout et il n'y a pas de truc derrière là il y en a et je pense que c'est ça qui fonctionne avec nietzschosterman vraiment et c'est pour ça que je l'adore et j'ai trop hâte de continuer et cette saga se promet pour être je pense un de mes plus gros coups de coeur et peut-être une de mes sagas favoris et ça c'est très très chouette parce que renouler le genre de la dystopie voyait aujourd'hui c'est difficile et j'ai vraiment l'impression que nietzschosterman est un auteur qui peut le faire et pour ça merci parce que ça fait du bien je pense que si j'avais un truc que je vous dirais lisez le vraiment tous les autres on s'en fout ce serait la faucheuse parce que c'est important je pense de renouveler ce genre et nietzschosterman dans cette saga le fait de manière magistrale et lisez draille aussi parce que c'est trop bien merci d'exister donc la faucheuse nietzschosterman qui est publié chez robert laffont aux éditions air lisez le achetez le faites en tout ce que vous voulez mais ne laissez pas cette saga attendre elle mérite d'être lu par tout le monde prochain roman il nous en reste quatre à présenter je vais être assez rapide et bref sur ce prochain roman parce qu'on en a un petit peu entendu parler partout je parlais de la gueule du loup de eric peussant à quel auquel j'avais mis trois non j'avais mis quatre ouais non mais voilà je mettrais plus trois sur cinq deux et demi j'ai vraiment pas aimé je comprends l'amour que des gens pour ce roman mais alors moi ça l'a pas fait comme pitch je peux vous dire en gros c'est une saga enfin c'est pas du tout c'est un one shot très 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 court les aucun des eric peussant n'est long donc voilà c'est très court qui se passe pendant le premier confinement et donc on va suivre une famille donc qui vit en fait le papa et médecins donc la maman la fille le fils jouent quatre familles clairement cette trope cette petite bande de trois personnes vont devoir simplement s'éloigner du papa pendant que les grands cas de colis sont à l'hôpitaux et que ça peut être dangereux pour eux et ils vont aller vivre dans l'ancienne maison de famille de la mère et qu'ils appellent la gueule du loup d'où le titre cette maison elle est en campagne elle est reculée elle est en pleine forêt faut pas y aller notre personnage principal donc on va suivre nous majoritairement la jeune fille l'ado de la maison qui va s'apercevoir de choses un petit peu bizarres alors déjà la maison il se passe des choses pas très normales genre des doudous qui disparaissent ou qui réapparaît et qui réapparaissent le lendemain avec la tête détachée sur un lit et tout ça donc ça nous crée une ambiance très étrange très pesante et en parallèle on va avoir cette jeune fille donc qui vit en fait son confinement ses heures de cours à distance qui a pas de réseau la plupart du temps donc qui écrit pour s'amuser ça mélange beaucoup de choses et je pense que c'est trop court j'ai pas été prise dans le roman parce qu'en fait tous les événements un peu très très chelou qui se passent sont dans la quatrième vraiment tout est dit dans la quatrième on va avoir à faire un roman un petit peu horrifique avec une ambiance mystérieuse et ça c'était prévu c'était prévenu et je du coup j'étais pas surprise et d'autant plus que en fait tout le pourquoi du comment et la chose importante du roman je l'avais deviné avant même de l'avoir ouverte donc déception parce que c'est très attendu c'est pas très fin je trouve comme manière de faire ça m'a pas vraiment j'ai pas trouvé que cet aspect problématique enfin cette problématique là était vraiment abordé de manière intelligente parce que je trouvais pas forcément qu'on y revenait beaucoup la seule chose que j'ai trouvé intéressante c'est le fait de dire que ce sont les lieux qui ont une mémoire et que du coup retourner dans certains lieux ça va faire revenir des choses très très lointaines limite de trauma qu'on avait oublié tout ça c'était hyper pertinent et intéressant mais c'est pas très très exploité au final on se retrouve beaucoup avec le personnage principal qui est un petit peu chouine on va dire ça comme ça sur le fait qu'elle ne peut pas avoir ses amis n'a pas de réseau que son père ne peut pas venir enfin voilà j'ai pas trouvé ça très pertinent j'ai pas trouvé qu'en fait j'aurais préféré qu'on soit vraiment dans la problématique que le roman avait envie d'aborder qu'on y soit dès le début que ce soit ça le roman et pas la moitié de elle qui chouine parce qu'il n'y a pas de réseau mais il a fait beaucoup de bruit et beaucoup de gens l'aimait donc j'imagine que peut-être je passe à côté de quelque chose mais peut-être que vous pourriez l'aimer vous donc n'hésitez pas à essayer ce roman qui vraiment est très très court je crois qu'il fait 120 pages donc honnêtement à tester mais moi pour un premier éric peasant c'était une grosse déception prochain roman et je suis tellement contente de présenter ce roman en vrai il y en a deux comme ça que je présente et que je suis trop contente je vais pas beaucoup épiloguer je vais pas vous mentir parce qu'il n'y a pas grand chose à en dire parce que je sais trop bien je vais vous présenter Annie au milieu de Émilie Chaseran lisez le c'est chez Sarbacane quel plaisir ok Annie au milieu c'est une histoire assez loufoque d'une jeune fille qui qui est à temps de trisomie 21 et en fait on va suivre toute sa famille donc c'est un roman à voix plurielle Annie au milieu c'est donc l'histoire d'une famille avant tout donc on a comme protagoniste principale Annie qui évidemment d'où le titre est au milieu et c'est génial c'est un roman auquel à qui j'ai mis 5 sur 5 encore une fois et qui est un pur coup de coeur vraiment c'est un roman feel good qui fait du bien parce que c'est une famille qui s'aime profondément et qui va se battre pour une cause familiale et ça c'est cool parce qu'on ne voit pas ça tous les jours pour le gros gros pitch Annie comme je l'ai dit est à temps de trisomie on apprend que ça a été très compliqué pour toute la famille de vivre avec ça parce que et voir encore parfois compliqué parce que le regard des autres parce que des amis qui s'en vont parce que les gens ne comprennent pas parce que c'est très compliqué d'inclure Annie dans des endroits les gens ne veulent pas trop on a vraiment une problématique de l'acceptation de l'autre qui est assez bien en fait mais qui n'est pas là pour être plombante c'est vraiment pour dire regardez ce qui se passe et c'est vraiment ça qui se passe dans la société et en même temps c'est pas acerbe c'est pas une critique forte c'est juste on démontre ce qui se passe pour autant les personnages restent positifs c'est un petit peu utopique et idyllique quand même on va pas se mentir c'est vraiment un roman feel good qui aborde des problématiques quand même Annie va être tout simplement virée de son cours de majorette parce que sa prof est une connasse en fait ses parents sont genre mais elle devait faire le concours de majorette nationale et c'était son but dans la vie et elle adore ça et ça la rend heureuse on fait quoi ? Et là la grand-mère arrive et fait on fait notre propre groupe de majorette avec toute la famille donc c'est un roman qui est adorable parce que c'est toute une famille qui va se mettre ensemble pour une cause qui peut paraître tellement puéril mais qui est tellement importante pour Annie et on va avoir plein de choses en même temps on va avoir des questions d'identification sexuelle des questions d'amitié le fait d'être très timide, de ne pas oser aborder les autres, de ne pas avoir d'amis enfin c'est vraiment beaucoup de questions qui sont mises en valeur et ressorties par le roman et voilà comme je vous l'ai dit c'est vraiment un roman qui pose des questions mais qui n'est pas là pour nous mettre dans des problématiques hyper graves, hyper complexes hyper en fait fatiguant pour le cerveau c'est vraiment quelque chose de feel good mais qui est quand même très intelligent et pour ça pour moi c'est juste tout gagné et j'ai adoré le roman je le conseille très 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 fortement à tout le monde en fait je ne sais même pas je ne mettrais même pas de catégorie c'est ni en old grain, ni en wayen, ni en roman adulte c'est juste un roman qui doit être lu par tout le monde et c'est tout alors on va aborder la saga Vampyria avec pour premier tome la cour des ténèbres et comme second tome la cour des miracles chez Robert Laffont dans la collection R encore une fois donc de Victor Dixon alors bon je sais que je ne suis pas sur Youtube depuis très longtemps mais vous allez l'apprendre aujourd'hui c'est mon auteur préféré donc voilà je risque d'en parler beaucoup trop donc dans Vampyria on est dans une Uchronie j'en dis rarement c'est très cool dans laquelle le roi soleil à je ne sais plus quel âge on est en l'an c'est quoi l'année c'est quoi l'année y'a pas de panneau il va partir y'a pas de panneau en gros le roi soleil est mort mais il a ressuscité et avec lui le calendrier entier a recommencé pour entrer dans l'ère de Vampyria donc une ère où les vampires avec un Y existent et en fait sont les personnes de pouvoir donc par exemple la dot ce n'est plus de l'argent mais bien des litres de sang pour nourrir ce petit peuple de riches connards voilà donc nous on va se retrouver avec Jeanne si c'est bien son vrai nom non c'est ça avec Jeanne qui est donc elle quelqu'un du peuple un jour ses parents vont tous se faire dévorer de nuit par pas des vampires pas très sympa et elle va apprendre qu'elle fait partie d'un cercle bien plus important que ce qu'elle pensait parce qu'elle fait partie un petit peu de la rébellion en fait et à partir de ce moment là elle va se mettre en tête évidemment de venger sa famille et va remplacer par un coup de maître une jeune femme de la cour qui devait se présenter comme pupille du roi et elle va le faire à sa place en prenant tout simplement son nom son identité c'est trop bien c'est trop trop bien j'adore les romans un peu historiques comme ça surtout dans les cours donc ça fonctionne très bien sur moi et l'histoire des vampires comment ça fonctionne les mythologies qui sont mises en place parce qu'on a aussi des trucs un petit peu décadents des espèces d'expériences qui n'ont pas fonctionné des vampires beaucoup moins sympathiques ceux qui sont pour complètement que tous les riches nobles deviennent vampires parce que ce n'est pas le cas tout le monde donc pour l'instant il y a deux tomes j'ai lu les deux tomes j'ai mis 5 étoiles aux deux ça a été des coups de coeur tous les deux en même temps quel livre de Victor Dixon n'en est pas un je ne sais pas je trouve que c'est toujours un auteur qui a énormément d'imagination qui crée des univers toujours riche dense avec plein d'énigmes avec plein de choses qu'on ne voit pas arriver et ça marche très très bien c'est des page turners c'est les personnages sont toujours hyper haut en couleur ont toujours des personnalités qui sont bien présentes bien disparates et ça c'est super bien et vraiment enfin moi Vampiray je l'ai adoré je ne vais pas épiloguer parce que je crois qu'en fait Victor Dixon quoi qu'il fasse je l'aime et enfin dernier livre que je n'ai pas sous la main parce que je l'ai prêté à ma meilleure amie qui vient de le finir what a clack again donc un coup de coeur à 5 sur 5 je suis ton soleil de Marie Pavlenko Marie Pavlenko pareil c'est une autrice française que j'adore que je pense que je veux tout lire d'elle et ce roman là ne fait pas exception à tous les coups de coeur que j'ai pu avoir avec cette autrice parce que il est merveilleux je suis ton soleil je ne saurais pas le résumé c'est juste une histoire d'une jeune fille qui vit sur le milieu terminal rien ne se passe comme prévu et voilà je n'ai pas envie de le résumer plus que ça on est sur un wayé contemporain qui aborde des sujets parfois difficiles mais que ça marche et ce n'est pas triste ce n'est pas plombant c'est pareil en fait c'est la plume de Marie Pavlenko et toujours dans l'humour dans la dérision le sarcasme parfois et du coup on n'est pas complètement plombé avec des personnages qui sont extrêmement hauts en couleurs extrêmement drôles qui fonctionnent très très bien et j'ai eu une énorme claque pour ce roman j'ai eu un coup de coeur énorme je me suis énormément retrouvée dans cette histoire là en tout cas justement mon amitié avec ma meilleure amie je l'ai énormément retrouvée dans ce roman et évidemment ça m'a beaucoup parlé elle ne va pas avoir une vie facile je préviens mais elle va beaucoup apprendre d'elle et c'est un roman qui pour moi parle de la vie en parle bien je pense pas qu'il y ait beaucoup à en dire simplement c'est très bon écrit c'est tout est bien abordé tout est abordé intelligemment les sujets durs comme les sujets plus simples la vie au lycée les professeurs les amis les jalousies les parents c'est tout est tout est très bien fait pour moi c'est un roman qui est important humainement et je pense pour les ados c'est très important de le lire aussi parce qu'il amène beaucoup de choses sur la table et ça fait réfléchir ça fait avancer et ça c'est tout ce qu'on peut demander à un roman je vais juste m'arrêter là et vous dire que il m'a fait pleurer il m'a marqué et aujourd'hui en Corse je pense que ça restera très longtemps un de mes romans préférés voilà pour cette vidéo j'en ai terminé avec mon bilan de l'année 2021 c'était un bilan qui est plutôt positif parce qu'en fait j'ai pas eu de vraie grosse déception horrible j'ai pas eu de livre qui m'a énervé donc c'est qu'un bilan qui est plein de positifs et pour ça je suis très très contente voilà je vous laisse sur ça dites moi dans les commentaires ce que vous avez lu cette année enfin l'année précédente plutôt ce que vous avez aimé et quels romans vous ont marqué et je vous laisse à de belles lectures ciao tout le monde